Bonsoir Alexandre Mars. Bonsoir Mélanie. Entrepreneur à succès, certains vous surnomment même le Bill Gates français. Aujourd'hui France Télé se mobilise pour célébrer l'entrepreneuriat à travers l'opération Big Tour, une grande tournée partout en France, dans toutes les régions. Vous êtes gestionnaire d'un fonds d'investissement qui soutient des entreprises qui ont un impact positif sur le monde, on peut le dire comme ça, et auteur de ce livre. Rien que le titre fait du bien. Ose ! C'est chez Flammarion. La comparaison avec Bill Gates, ça vous va ? Elle est très flatteuse, donc à ce que je ne le mérite, certainement pas. Ose ! C'est presque un titre à nat chronique, en pleine crise sanitaire, économique, financière. Justement, Mélanie, c'est le moment. Les chiffres sont impressionnants. Il y a de plus en plus de Français, vous connaissez les nombres. 11 millions de Français disent qu'ils veulent entreprendre, qu'ils veulent une nouvelle vie, qu'ils veulent autre chose. Ils cherchent autre chose. Mais alors, sur ces 11 millions de Français, combien sautent le parc ? 850 000, l'année dernière, ont créé leur entreprise. C'est un grand chiffre, c'est le chiffre le plus important en Europe. La France, il faut le mettre en avant, est le pays où il y a le plus d'entrepreneurs. C'est quand même intéressant. Mais ce qu'on voit avec la crise, c'est que dans les crises, on peut trouver aussi des manières d'entreprendre. Ce qu'on peut voir avec cette crise, c'est que les gens veulent autre chose. Et le succès qu'on imaginait peut-être il y a quelques années, qui était un succès financier ou que financier, aujourd'hui, c'est certainement autre chose que les gens veulent. Ils veulent cette quête de sens. Vous parliez des régions. Mais c'est ça qui est incroyable. Le succès d'un entrepreneur n'est pas forcément qu'à Paris. Il n'est pas uniquement à lever des fortunes. Non, un entrepreneur, mais il est peut-être très heureux, chez lui, dans son village, dans sa ville, à construire quelque chose qui n'est pas qu'un succès financier. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, c'est « Tout le monde peut devenir entrepreneur ». Est-ce que vraiment tout le monde peut devenir entrepreneur ? Est-ce qu'on n'a pas des prédispositions, quand même ? Je pense qu'il n'y a pas de prédispositions. Je pense qu'il y a des gens qui aiment parfois être plutôt à côté, qui se disent que c'est quand même beaucoup de se lancer. Et c'est vrai que ça demande des sacrifices de se lancer à tous les niveaux. On travaille acharnier, vous le dites vous-même. Vous comparez entre le nombre d'heures pour être maestro ou prof de musique, ce n'est pas exactement les mêmes. Vous avez bien lu le livre. Ce livre est un guide, un guide où je suis allé visiter, rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont réussi des échecs. Et je leur ai dit, raconte-moi, raconte-moi comment tu as fait, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là. C'est tout un tas de chapitres qui vous ont amené à vous dire pourquoi. Et certainement, et c'est le livre que j'aurais aimé avoir pour être franc avec vous, il y a 20 ans de ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Il y a des échecs que peut-être qu'on peut arriver à ne pas faire. Justement, ils vous disent quoi les chefs d'entreprise ? On entend beaucoup parler quand même de la difficulté aussi. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprise, d'abord. Et puis, la montagne de paperasse, les taxes, ce n'est pas non plus… Ce n'est pas tout bleu, c'est ça que vous voulez dire. Oui, non, ce n'est pas tout bleu, c'est dur. Qui a dit que créer était facile ? Mais à côté de ça, être son propre chef, pouvoir définir ses priorités, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Mais non, oui, c'est très compliqué, Mélanie. Il y a plein de conseils pratiques, justement, pour lancer son entreprise. Et alors, premier conseil assez déstabilisant, n'attendez pas la bonne idée. La grande idée. La grande idée. Le RECA n'existe pas, en gros. Le RECA n'a jamais existé. Beaucoup de gens peuvent venir me voir en me disant « Bon, je suis prêt à partir, j'attends cette grande idée ». En fait, il y a une différence, et vous le savez, entre l'inventeur et l'entrepreneur. Si vous voulez espérer être un Elon Musk ou un Xavier Niel, vous pouvez peut-être attendre assez longtemps. Mais ce n'est pas grave. L'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'avoir cette grande idée. Ça peut être une idée, en fait, qui existe déjà, mais qui serait mieux réalisée, par exemple ? Mieux réalisée. Peut-être une idée que vous avez vue dans une autre région, que vous peut-être implémentez dans votre région, dans votre ville. Ça va être peut-être quelque chose qui va être sur un segment différent. C'est ça, l'entrepreneuriat aussi. Vous, vous soutenez plein d'entreprises. Est-ce que, justement, il y a une idée, un projet, qui vous a marqué ou emporté ces derniers temps ? Une marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Too Good To Go ». C'est une marque qui essaie de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est une entreprise qui a 4 ans de ça, qui s'est dit qu'on ne peut pas avoir autant de gaspillage alimentaire. Ils ont créé une entreprise, ils l'ont développée. Aujourd'hui, ils sont dans 14 pays d'Europe. C'est un succès. C'est une entreprise qui est en plus bicorpe, c'est-à-dire qui représente des éléments importants pour la société. Et vous savez quoi ? Ils sont en train de conquérir les États-Unis. Donc oui, ça existe, ça arrive. Mais ce sens, dans les autres points importants, définissez le sens de votre entreprise. On l'a dit en introduction, l'argent ne fait pas tout. Ou si votre mission, elle n'est uniquement une mission financière, votre faim sera triste. Même si vous gagnerez beaucoup d'argent, elle sera triste. Quelle est votre mission ? Vous, justement, vous êtes lancé très tôt. Je crois que votre première entreprise, c'est 17 ans. Vous en avez eu 5 depuis. Qu'est-ce que... Quelle idée, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quand vous vous lancez ? Et puis qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise et qu'on ne vous a pas dit ? Alors, un peu tout ce que j'ai dans le livre. Tout ce que j'aurais aimé, savoir, est-ce qu'on part avec un associé ? Comment trouver le bon nom de votre entreprise ? Les idées, les études de marché qu'il faut faire ? Tout ce que j'ai appris au fil des années, c'est ce que j'ai mis dans ce livre-là. Après, moi, pour répondre à votre question, j'avais cette mission, moi, depuis très jeune, j'avais cette volonté de créer pour un moment ou un autre dans ma vie. C'est arrivé, ça a pris plus de temps que ce que j'imaginais de réussir avec une définition de réussite peut-être différente qu'on a aujourd'hui, qu'il y a 20 ans. Mais pour vraiment passer ma vie, mon temps, à essayer de soutenir ces projets qui ont un impact aussi bien pour l'humanitaire que pour des entreprises comme Too Good To Go, qui sont des entreprises qui, pour elles, pour le coup, ont des vrais business models. Vous revenez sur la notion d'échec. Est-ce que, pour le coup, les écueils, les ratés, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de, je ne sais pas, valoriser en France ? L'échec, c'est toujours le prémice d'un succès. C'est dur de l'entendre quand on est de l'autre côté du miroir. Mais vous avez raison. Moi, le premier échec, je l'ai connu assez tôt puisque j'ai redoublé à l'école. Alors, quand on peut redoubler l'école, si vous n'êtes pas le premier dans votre école, alors là, tout d'un coup, c'est un premier échec. Et des échecs comme ça, on est très nombreux à les avoir à l'école, en sport. Et c'est vrai que, parfois, on essaie de toujours mettre un peu ça sous le tapis. C'est pas le premier, c'est pas bien le second, c'est toujours le premier des derniers. Vous imaginez ? Donc, c'est vrai qu'on a une culture... C'est une culture très française. C'est une culture européenne. C'est vrai que les États-Unis, on valorise les échecs, ce qui est assez étonnant aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui disent « Vous savez quoi ? Je peux assumer cet échec-là si vous ne le faites pas une deuxième fois. » Donc, ça va être un sujet. Mais surtout, accepter l'échec. Si vous n'acceptez pas à l'échec, vous aurez toujours la crainte de vous lancer. Et qu'est-ce qui va se passer, Mélanie ? C'est que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous aurez des regrets. Vous aurez des remords. Est-ce qu'il y a pire que ça ? Alors, vous avez une fondation, EPIC, qui soutient des projets favorisant principalement l'égalité des chances. Est-ce qu'il y a une rencontre ces derniers temps qui vous a marquée ? Oui. EPIC va essayer de changer la trajectoire des enfants, des jeunes les plus défavorisés, aussi bien en France que dans une dizaine d'autres pays à travers le monde. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de gens, d'entreprises, d'individus qui se disent « et la crise a aidé », ils disent « c'est pas possible ». Comment on a pu, pendant autant d'années, espérer que tous ces problèmes-là aient été réglés ? Soit par les États. Et les États peuvent faire ce qu'ils peuvent, ils le font. Je pense que ce ne sera jamais assez. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus. Il faut bien comprendre que la société de demain, c'est celle que vous, moi, on va créer. Donc, vous aidez des ONG, des associations ? Mais il y a de plus en plus de gens qui se disent « on va le faire, on va donner une petite chose, on va les aider, on va passer du temps parce que c'est ça qu'on va vouloir mettre en avant demain. C'est les sociétés que vous allez choisir, c'est les produits que vous allez acheter, c'est le monde de demain. » C'est quoi les secteurs, justement, qui selon vous vont exploser dans les années qui viennent ? Peut-être qu'on a des entrepreneurs en herbe qui hésitent à se lancer ? Mais tous les services à la personne. Mais même, je vais vous dire, et ça va vous faire sourire peut-être, moi, je vois aujourd'hui que dans le monde du voyage, vous allez avoir à nouveau la création. N'imaginez pas que la crise ne peut pas permettre de créer des nouveaux modèles, des modèles différents parce que vous, moi, et tout le monde, on veut autre chose, on a changé et on a changé rapidement. Ose, Alexandre Mars, merci à vous, c'est aux éditions Flammarion. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, Mélanie. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée régionale jusqu'où ira l'ERN. Un petit clin d'œil aussi à toutes les équipes de France Télé en plateau et en régie. Je vous embrasse. Bonne émission. Bonne émission.